Musique de générique Musique de générique Donc c'est pas encore trop loin Mais c'est énervant quand même Et donc Il faut retourner à Liville A pied forcément on n'a pas vol Et donc je me suis dit que ce serait une bonne idée De s'entraîner et de battre tous les nageurs Qui traînent Comme ça Speedy Pourrait être plus A jour au niveau du niveau justement Et en arrivant A Liville comme ça je pourrais chercher la CS Force Mais surtout faire le phare Et comme ça ce sera pas d'une pierre de coup Et forcément je mets un repousse Mais les tentacles sauvages sont plus Au niveau que moi Musique de générique Vas-y Coup de boule je prends toi Bon d'accord S'il fait une trace en avant ça va pas aller Mais Ouais Bon mais 3HKO pourquoi pas Darbenin pourquoi pas T'as pas intérêt à m'empoisonner tant à coup Sinon je serais très déçu C'est bien C'est bien Et expérience Ça donne pas grand chose en fait Mais bon c'est déjà mieux que rien on va dire Bonjour J'ai fait un tourbile Je vais les explorer avec un ami D'accord Si tu veux C'est une bonne idée T'auras besoin de flash T'auras besoin de Il y a plein de trucs Et tu possèdes un caninos C'est encore mieux C'est encore mieux Dresseur de type feu Sur la mer Mais oui c'est clair Comme dirait l'autre Et regardez niveau 18 Donc speedy n'est même pas Je vous dire Forcément under level Donc ça c'est très bien Et si vous pouvez avoir encore Des dresseurs avec des pokéens de type feu Sur ces routes Ce sera bien Encore mieux Eh salamèche Il y a une tronche bizarre C'est pas grave Bon allez un hérissante Il me semble à des deux starters Ce serait chouette Allez un hérissante 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 Férissante D'accord Bon bah je veux bien Je suis d'accord Bon même s'il a une tête un peu bizarre aussi Férissante Il est un peu Je sais pas Il a une tête bizarre Dans cette génération Moi ce que j'adore avec surf C'est surtout que la musique Change pendant l'animation de surf En fait Pas vraiment change Mais on n'y a plus qu'on entend plus toute la musique On entend juste un bout Enfin une Ouais un bout quoi J'arrive pas à trouver le bon nom Mais peu importe Je pense que vous avez compris On entend juste les notes du bas Je ne sais plus parler C'est n'importe quoi Mais niveau 23 C'est merveilleux C'est tout Ouais c'est tout Ah oui tiens Tant que j'y suis Je vais utiliser mon glace Et je vais la donner à A Ness Pourquoi ? Parce que Ness il faut encore du temps Avant qu'il apprenne l'attaque du type glace Speedy en a déjà une Freeze en a déjà une Il court en a pas besoin Quoique Son move set est quand même pas mal Hum J'hésite Et je Je pourrais peut-être le donner à Freeze aussi Parce que Il n'a pas d'attaque plus forte Le type glace du tout le jeu Hum Ah J'hésite Bon pour l'instant On va laisser ça comme ça Je verrai si j'en ai vraiment besoin après Parce que Vanglas Ce n'est pas super fort non plus C'est 55 en puissance Mais c'est mieux poudreuse Qu'il n'y a que 40 C'est trop relax de faire la planche Ah oui je t'ai déjà battu d'accord Je déteste le channel 41 Et la route 40 On ne s'y retrouve pas surtout là-dedans T'es beau Adadas ton Pokémon Mais oui tout à fait Cade d'oiseau Quelle tronche Je déteste cade d'oiseau Enfin je déteste cade d'oiseau Le sprite de cade d'oiseau Je disais ouais Les sprites sont bien en cette génération Mais en fait non Et pourquoi tout est freaking plus Ouais merci de me soigner Pourquoi tout est plus lent que Speedy Franchement Il s'appelle Speedy Il devrait être plus rapide Je proteste Objection Ok ce cade d'oiseau n'est pas sympa Et on parlait combien Qu'il va me faire cadeau Qu'il va avoir la 100 ran de puissance Des trucs ainsi Et la mère défense Vendérac Oh mystique Pique vénin Super potion Je me disais bien Si j'avais racheté des trucs Cadeau Ouh Explosion Ah oui grosse explosion Bon bah écoutez J'ai pas trop le choix Oh bah voilà Rat cadeau C'est encore mieux C'est le Pokémon Père Noël en fait Mais ça Ça le fait pas Ça le fait pas du tout Parce que le Père Noël Il distribue pas des cadeaux Qui explosent en fait C'est ça le problème Encore un cas d'oiseau Cadeau Ouh Boum Oh Je sentais venir Mais j'avais pas envie De me soigner à l'infini Donc Vas-y Va l'ombre moi ça C'est bien Voilà C'est des stats Plus que correct Et il va falloir Revenir à Olive Hill Directement Pour soigner Et Je dois vous avouer Que c'est très énervant Donc On va mettre Articodin en première position Parce que je pense Que les Pokémon sauvages N'ont pas envie De se frotter Articodin Mais Enfin Je veux dire Quand les joueurs On voit un Articodin A moins qu'ils soient Des Des Personnes qui jouent En stratégie Alors là Ils se disent Articodin C'est bon C'est nul Comme Pokémon Mais sinon Les autres Ils se font Oh c'est Articodin J'aimerais pas me l'ennuyer Oh Nous sommes lundi C'est Lucie du lundi Puisqu'on est amis Voilà un petit cadeau On est pas amis du tout Mais par contre Le bec pointu Je prends Il faut que je jette un truc Bah le pic venin Je pense que j'ai toujours En fait Ouais Ça sert à rien Salut Par contre Le mystique Je vais le donner À Ness Parce que 10% C'est pas beaucoup Mais c'est tout En même bien Je suis en train de réfléchir De me demander Si les restes Ça avait été introduit Dans cette génération Ou pas Mais oui 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 Je pense bien Oui les restes Sont introduits Dans cette génération Si Puisque La technique Avec les restes Enfin Les restes Il y a tout le monde Avec des restes Dans la deuxième génération Comme objet Bec pointu Sera pour freeze Quand il aura vol Ça sera Une attaque plus puissante Enfin je veux dire Ça sera 99 de puissance Au lieu de 90 C'est déjà bien Et centre Pokémon Bon Et bien écoutez Au lieu d'aller Sur les chenots Etc On va faire le phare C'est à peu près La même chose Et en espérant Que Spiggy Ne tombe pas trop K.O. Parce que j'ai envie Qu'il rattrape les autres Assez vite Quand même Et Les routes sombres Sont dangereuses La nuit Dans la pénombre La plus totale La mer est encore Plus traître Sans la lumière Du phare Pour les guider Aucun navire Ne peut naviguer Ok Oh bah on va explorer Olivier en attendant J'ai envie Bonjour amis La mer est bonne Chante avec moi La mer c'est bien Mais ça mouille D'accord Je sais pas du tout L'air de cette chanson Et donc je ne vais pas Qu'est-ce que c'est que ce truc On peut aller sur le port Vous commencez à m'ennuyer Avec le port Ah oui c'est juste On peut aller sur le port Et on peut même pêcher Des loupiots ici Les coquillas sont faciles A choper dans le coin Plus rare ailleurs Oui il est loupiots aussi On ne veut pas Que tu tombes à l'eau Alors que tu ne peux pas passer D'accord Tu peux juste dire Que l'aquarium n'est pas là Je t'en voudrais pas Combien de cannes as-tu ? Des cannes différentes Attrapent des poquets différents Je n'ai aucune canne Et je m'en fiche Je ne veux pas de coquillas Donc Je t'ai déjà parlé moi Pourquoi je te reparle Tu es digne d'aucun intérêt Donc je ne te parle Les matelots sont bien généreux Il y en a un qui a pris force A mon Pokémon Maintenant il peut déplacer De gros rochers Oui je sais J'allais faire ça juste après Ouah toi ton Pokémon Est super proche Ouais C'est qui en première position ? C'est Freeze Ah oui c'est pour ça Si je mets Spiggy par contre Il ne va pas me dire un truc Dans le genre Les Pokémon deviennent plus amicaux En passant du temps avec eux Bah oui bien sûr Spiggy n'est pas là depuis longtemps Il est déjà tombé KO Alors forcément Il y a quelqu'un à Erysia De l'autre côté de la mer Je l'ai entendu se vanter A propos de son Pokémon rare Oui c'est le type qui a farfuré Un Karatrok Qui se fait envoyer Son farfuré par le rival Et après il est Non S'il revient pour mon Karatrok Prends le Je préfère qu'il soit avec nous Tu traverses la mer Alors écoute ça Il y a des tourbillons Sur le chemin D'Erysia Ton Pokémon doit connaître Une capacité spéciale Capacité spéciale Ce mec est un devin Permettant de sortir Des violents tourbillons D'ailleurs ça s'appelle Une capacité secrète Espèce d'invessile CS Ça veut dire Capacité secrète Capsule secrète plutôt Et pas Capacité spéciale Ah Tes Pokémon ressemblent A des poids plumes Ils n'ont pas la force De déplacer les rochers Et tiens Apprends leur force Tu auras besoin Du badge de la reine De doublonville Pour l'utiliser Dans des combats De toute façon On peut pas arriver ici Sans avoir le badge De la reine de doublonville Donc En mer La seule et unique chose Sur laquelle tu puisses compter C'est toi même Et moi Je me fais bien confiance C'est bien Je suis content pour toi Et j'espère que quelqu'un Faut prendre force Dans cette équipe Sinon je serais très déçu Speedy peut pas prendre force Ok d'accord C'est très nul J'en suis Il court peu Ça remplacerait coup de boule Mais j'avais pas envie De remplacer coup de boule Parce qu'il court Et il peut Il peut faire La coup de boule Et donc ça peut apeurer L'adversaire Mais je vais le mettre Il court Parce que plaquage Il est pas question Que je me débarrasse De plaquage Et Versus C'est bien aussi Donc Grincement Je m'en dépasse pas Taillade Taillade non plus Taillade Ça peut être bien pratique Ça peut faire Des gros dégâts Donc Bon Ce sera force Désolé Mais c'est pas grave Il nous reste encore Quelques trucs A visiter Le magasin Oui bon Allons visiter le magasin Je fonde des trucs En même temps Mon papillusion Vient de mon petit copain De notre côté de la mer Il nous transporte nos lettres Tu veux savoir Ce qui est écrit Non Ces personnes N'êtes comme ça D'accord Oui je sais pas Ce qu'ils te racontaient Mais je m'en fiche Est-ce que ton pokémon Connait la capacité Qui permet de transporter Des personnes sur l'eau Oui J'en ai même deux Qui connaissent cette capacité Alors je vais acheter Des super potions 99 Non je déconne Je peux pas Par contre Je peux l'acheter 48 Mais je Je fais pas 48 C'est un peu Un peu beaucoup Non je Je sais pas Ouais 19 Normalement J'ai pris 18 C'est pas grave Ça fait combien Ça fait combien de super potions 27 Bon et c'est bon C'est un montant correct Je vais essayer D'acheter des super repousses Et pas des super Balls Ou des super potions Et une vingtaine Sera bien Voilà Ça c'est bien Ça c'est merveilleux Ça c'est Olivier Oliville Oliville est sur la mer Et si c'est sur la mer C'est qu'on peut pêcher Ça fait 30 ans Que je pêche ici Mon petit gars Et la pêche C'est mon hobby Même que des fois Bah ça mort Et hop Une chose sur trouée Tu veux essayer Non Quoi t'aimes pas la pêche Lui il y a un petit gars Écoute On est dans une run Ice on me Pas water on me Donc non j'aime pas la pêche Enfin par contre J'aime les pêches Les pêches le fruit Pas les pêches le coup de poing Je suis pas sadomade Euh T'es un joli pokédex C'est vraiment très impressionnant D'accord Je ne crois pas Que ce soit si impressionnant Que ça Parce que bon Je n'ai quand même Pris que 9 Bon vu 105 C'est vrai Maintenant c'est vrai Qu'il y a Articodin dedans Donc Ouais c'est vrai Que c'est pas mal Bref Voici le phare Qui a la musique Du moins argenté Ce qui n'est pas mal J'adore cette musique Elle est géniale Cette musique Il y a longtemps Des pokémons Illuminaient les mers Autour de les villes Le phare a été construit En hommage à ces pokémons J'adore danser sur la musique Mais ça vous le savez déjà je pense Parce que je le fais à chaque fois Allez Marin Logan Ah non tu n'es pas Marin Logan Les gens sont traînés au phare Il est monté et dur A cause de tous les dresseurs Mais non c'est vrai Il y a Gentleman Louis Il y a un Noir Fong Et Marin Logan Il y a un T-Tart Et ils veulent bien mes numéros Maintenant ça c'est dans Soul Silver Donc je ne sais pas S'ils existent ici aussi Alors ici c'est un trou Et on peut accéder à les tâches précédentes En tombant dedans Mais je ne le veux pas Eh c'est interdit de jouer ici Mais je ne joue pas Je vais au sommet du phare Parce que sinon je ne peux pas Aller chercher la potion secret Eh c'est Gentleman Louis aussi Et bon il n'a pas un Noir Fong forcément Mais il a un Furisson Niveau 20 C'est bien C'est bien parce que Les Furissons ça donne pas mal d'expérience Et que c'est fait face à Surf Tout vêtement Donc c'est encore mieux Voilà Merveilleux HKO Même pas coup critique ni rien En même temps Surf C'est une attaque assez puissante Ah t'es un garçon sérieux toi Oui C'est tout à fait vrai Et voici Marin Logan Bonjour Marin Logan Les Marins sont toujours partants Pour la baston Ah mais j'ai un Farfuré Mais il n'a pas baston Mais en même temps C'est un peu nul comme attaque Ah c'est Georges Marin C'est pas C'est pas Logan Marin Oh Magneti C'est pas cool Magneti Mais heureusement Ça n'a pas une super bonne défense spéciale Et Fermeté n'existe pas Et même si Fermeté existait En fait on n'est pas dans la 5G Donc c'est pas grave Oh Bon d'accord Fermeté n'existe pas Mais apparemment ce Magneti N'a rien à faire Tiens un coup de boule Juste pour le Pour ta peine Ta pénitence Et juste pour le niveau 24 aussi Ping Haha Bon mais Speedy se débrouille bien C'est chouette L'énergie Ok ça pourrait être un peu plus énervant Parce que ça Ça a sûrement un truc du genre éclair Et je vais faire ça Une bonne fois pour toutes Mais Spigui est plus rapide Bah oui L'énergie a 6 niveaux de moins Et l'énergie n'est pas un Pokémon très rapide Par contre non plus d'ailleurs Donc l'énergie n'est pas moins forcément Quoique il y a quand même Pokémon Quelques Pokémon Qui baissent en vitesse En évoluant Hanorith par exemple Hanorith a 75 de base vitesse Et un Magdo a 45 Ou alors Bulbapedia a fait de la merde Mais je pense pas Et Ce qui fait que Les deux Pokémon s'utilisent De façon assez différente En stratégie Enfin je veux dire Par rapport à Little Cup Et en En combat classique Je veux dire Hanorith Il sera plus porté Une vitesse Pas mal Enfin moyenne Je sais pas Un Little Cup Les tiers de vitesse Mais Tandis qu'Armaldo Est assez lent Et donc il est mieux joué Dans une team d'istorsion 1-10 Et puis Armaldo C'est la vie Armaldo c'est Armaldo c'est C'est cool Armaldo Vive Armaldo En même temps Une base 125 d'attaque Moi je 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 prends Et une base 100 de défense C'est bien aussi Pourquoi tu es là Qu'est-ce que tu veux Allez va-t'en Non Non je ne m'en irai pas Je veux d'abord Mettre tes Pokémon KO Pour être sûr que ce soit moi Qui puisse sauver Farid Pour que je récolte tous les honneurs Et en plus Parce que ça donne de l'expérience Et en plus Si tu as des Racailloux Alors là franchement J'ai qu'à mitrailler A Jusqu'à la fin du combat Et je pense que je gagne Enfin non Parce que C'est pas vrai Parce que comme on est en mode choix Il va me demander Si je veux changer de Pokémon Après chaque Racailloux Mikao Et Et donc Si je fais oui Ça va me bloquer Parce que En fait Si je fais Si je continue à appuyer sur A Je fais oui Et puis il y a Speedy Mais il est déjà au combat Et donc voilà Je ne peux pas faire d'autofire A Mais Si j'étais en mode défini Je pourrais Et là encore Fermeté n'existe pas Et n'a pas son effet de la 5ème génération C'est ça C'est super énervant Avec les 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 hordes De Racailloux Vous faites surf Vous vous dites C'est bon Je les défonce en Je les défonce en un tour Les 5 Et ben non Ils ont fermeté Donc vous gagnez Point d'expérience C'est énervant Et d'ailleurs Je me demande Comment Calque Functionne Sur Dans une horde Est-ce qu'il ne Est-ce qu'il Enfin Par intuition Je suppose Qu'il calque Enfin Calque Et même Ouais Calque Ça calquerait Une capacité spéciale Au hasard Je suppose Ça m'étonnerait C'est la liste De tous les trucs Enfin bref Des Embriles Des Racailloux C'est potentiellement La même chose C'est type roche-sol Et ils sont Chaos en un coup Avec un seul Et Spiggy Monte au niveau 25 Donc C'est bien Le phare Est une meilleure idée Que la mer Euh Ben voilà Bon l'attaque spéciale C'est juste Sa plus mauvaise Stat Mais C'est pas grave On va faire Comme si j'avais pas remarqué T'es un tel as Toi Au revoir Alors vous remarquez Que donc Il y a un autre trou Là Et que Avant Celui d'en bas Était là Et c'est maintenant Celui-là Est ici Enfin etc Donc les trous Semblent monter Et c'est pour une raison Bien précise Que vous verrez à la fin Je parcours la terre En quête d'entraînement En garde Lamy Je m'appelle pas Lamy Ça m'appelle Frigo Enfin moi non Mais le personnage Que j'incarne S'appelle Frigo Donc je me mets Tancred C'est quoi pour un nom Nidorina Ah ben Voilà Ça c'est un meilleur Ça c'est un Un meilleur sprite Pour Nidorina Que le sprite Que le sprite De rouge et bleu Hein Parce que bon On l'avait bien arrangé Dans rouge et bleu Un Nidorina Alors que c'est des pokènes Très cool La famille Nidoran Etc Et un tas de morve Oh Ça aurait été mieux Si t'avais un Nidorino Mon dieu Je sais que ça peut être Dans les mêmes couleurs Mais quand même Et le mauve là Il est pétant Je veux dire C'est du mot fuchsia Mais Ça c'est Gameboy Color Mais Color Oh t'as de morve Méchant En plus tu fais armure Pour ta peine Je vais faire Onde Boréale Qui est spécial Qui a toujours été spécial Et qui le sera probablement toujours A moins que dans la 6G Ils décident Eh vous savez quoi On va mettre Onde Boréale physique Ça va être marrant Non Mais je pense pas qu'ils feront ça Bon Je vais errer autre part Alors D'accord Erre autre part Je m'en fiche Toi je pense que tu n'es pas un dresseur J'ai rien dit Jasmine est la championne de cette ville Et moi je suis plus forte qu'elle Et ça tu vas le comprendre Non je pense pas que tu vas me sortir un truc niveau 35 maintenant Et Comme elle a un Stylix niveau 35 C'est à dire qu'elle s'est transformée en un truc assez fort Tu t'appelles Fietto Tu n'as qu'un Pokémon Ça m'étonnerait que tu aies le badge de l'Evil Et de plus Qu'est-ce que tu fous là Tu devrais être à Owen sur la route 104 avec un Bagnon Un Liputi Tu vas vraiment me faire croire que tu as battu Jasmine avec un Liputi Je veux dire Peu importe le type de l'arène de l'Evil J'ai envie de dire Oh Liputi Méchant Plus Je veux dire Résistance glace C'est quoi ça Vous vous souvenez quand j'avais dit que l'antigel il ne servira à rien Moi je m'en souviens J'ai l'impression que ce jeu a fait en sorte de Les gars on va faire en sorte que Le jeu internairement il s'est dit Je vais tout faire pour qu'il soit Pour qu'il s'énerve 10% le gel 10% Et je parie que si j'avais eu un rôle un peu plus Un peu plus élevé Ben j'aurais pu J'aurais pu mettre KO C'est un peu plus tôt C'est un peu plus tôt Bon là speedy tu pourrais te dégeler T'as une chance sur 5 de te dégeler à la fin de chaque tour Donc je prends toi Surtout que si tu prends 5 pv parfait Allez J'ai pas d'antigel Je l'ai vendu Je l'ai jeté Je sais plus ce que j'en ai fait Je vais quand même regarder si j'en ai pas un autre Un anti-paralysie Ouais c'est une bétante anti-paralysie Les noigrées il faudrait que je les jette Il ne me servira à rien J'ai pas de totale soin Ah si j'en ai Ouais total soin Et en plus ça me soigne de ma confusion il me semble Donc S'il avait eu la paralysie là j'aurais pu rien compliquer Merci Ah mes pokémons Tu n'en as qu'un Arrête de les mettre au pluriel Enfin c'est peut-être pour leur donner de l'importance Je ne dis pas Qu'est-ce qu'il y a par ici Je pense qu'il n'y a rien d'intéressant Mais il y a un marin Je vais Un petit coup de super potion ça devrait être bien Alors Il n'a plus beaucoup D'ailleurs c'est énervant d'aller toujours super loin Pour aller chercher les hyper potions Les super potions Tac Il n'a plus beaucoup de surf speedy mais bon c'est pas grave je pense que tu peux gérer d'autres trucs quand même Jasmine doit s'inquiéter à propos du pokémon Elle ne sourit même plus Ouais c'est vrai Bien sûr qu'elle s'inquiète forcément je veux dire A ton avis si le phare de la ville Il reste trop longtemps sans activité Que les navires s'échouent à cause de ça A ton avis Qui va être Qui va être jugé coupable ? La personne qui dirige Olivier C'est à dire le champion d'arène A moins qu'il y ait quelqu'un d'autre à Olivier Qui dirige la ville Qui est genre un maire ou un bourgmestre Une connerie dans le genre Mais dans ce cas on ne le sait pas Même Bon je veux dire c'est un peu C'est un peu dans l'idée de tout le monde Que le champion d'arène Est le maître entre les maîtres de la ville Bon et pour la ville qui n'a pas de champion d'arène Il y a souvent un doyen Un truc ainsi Et j'ai même pas remarqué qu'il y avait un but bizarre Et d'ailleurs je veux faire remarquer On a croisé les 3 starters de Kanto d'ailleurs Et que c'est cool Et que but bizarre fort domine Voilà Et Smogo avec toujours la même tête Je le savais C'était la tête de destruction ce truc Destruction Oh Bon ça a une puissance effective de 400 quand même Puisque ça a 200 une puissance Et ça divise par deux la défense En 4ème génération et avant Donc forcément Ça fait pas plaisir Oh Peut-être un dresseur aussi Je pensais pas que tu me verrais C'est où ici Mes pokémon oiseaux sont en super forme D'accord Bah tu viens d'aller au pokémon Au centre pokémon je suppose Bon et bien Je voulais mettre un rappel sur speedy Mais je n'avais pas eu l'occasion Ce type a des pokémon oiseaux Randomizer Qu'as-tu fait ? Bon c'est pas grave J'ai justement un pokémon Avec une attaque du type de las dans mon équipe Un coup critique Voilà pour bien te faire comprendre Que tu vas pas gagner N'est-ce pas ? Je ne sais plus comment tu t'appelles Tony ornithologue Métamorph Oh Oh s'il se transforme en article 1 Je suis bien Bon alors C'est là qu'il faut se dire Comment S'occuper de sa propre team Comment faire Parce qu'il va avoir mes attaques Etc Et qui je le laisse copier Je pense qu'il vaut mieux Le laisser copier Freeze Parce qu'après je peux mettre Il court s'il faut Et de toute façon Je peux lui faire poudreuse Et lui faire un peu de dégâts Avant qu'il se transforme Et comme il y a quand même 10 niveaux de différence Bah voilà C'est fait Donc je me suis inquiété pour rien Ça aurait été quand même sympa De voir De voir Métamorph Ce Je rêve C'est un Dodrio Ah ouais non Dodrio Genre même pas Dodrio Non Dodrio Ok d'accord Ça aurait été bien de voir Métamorph se transformer En article 1 quand même Fait Tant bien d'ornithologue Il a perdu Mayday Mayday C'est le vaisseau sur la radio Du calme On dirait une sorte de feu d'artifice C'est sûrement ton honneur Ouh C'était moins une là Bref C'était une référence à Ratchet & Clank Qui est un jeu super génial Et super Léger Et jouez-y Si vous avez l'occasion Parce que c'est vraiment Un très chouette jeu Et c'est donc une des cinématiques Du début du jeu Avec Skid Magmars Mais je la connais pas Super Enfin je connais les bouts De la cinématique Mais je sais pas les mettre Dans le bon ordre C'est un peu dérangeant Alors bon C'est cool par ici Il y a un objet Qu'est-ce que c'est C'est un super bonbon Oh Ça c'est bien Ça je Je dis oui Je dis oui 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 Euh Bon bah Ça veut dire que cet endroit Ne sert que Au super bonbon Mais Ça sert aussi à cet objet Qui est la CT34 Alors quelle est la CT34 Je ne sais pas Me le rappeler comme ça Je ne sais pas C'est une CT qui a changé Travers génération Qui est toujours la même Nous allons voir ça 34 Ventardise Ah je pense que ça est resté La CT34 jusqu'en En 4G Quelque chose comme ça Ça l'est peut-être même Toujours aujourd'hui Mais je ne connais pas Le numéro de la CT par terre Enfin il y en a certaines Que je connais Genre la CT13 C'est la Zagmas 14 Bizarre 24 Tenez 25 Fatalfoot 35 Lenslam 29 Psycho 28 Tunnel 26 Séisme 27 Retour 21 Frustration Etc Mais Il faut Tomber là-dedans Et J'ai J'ai utilisé un rappel Oui j'ai utilisé un rappel Les marins sont sympas Et musclés Et toi petit Je pense être sympa Enfin je ne sais pas si Frigo est sympa Je pense qu'il est plutôt froid Et distant C'était facile je vous l'accorde Mais je pense que tout le monde était d'accord Pour dire qu'il fallait faire au moins Faire une fois cette blague Et que tout le monde y a pensé Voilà si vous n'avez pas pensé à cette blague Que Frigo était froid et distant Enfin peut-être pas distant Mais avait un comportement froid Je pense que Vous n'avez probablement Jamais été en présence de gens Qui faisaient des jeux de mots pourris Bien longtemps Et par conséquent Vous n'avez pas regardé beaucoup mes vidéos Ou alors que vous êtes totalement insensibles A ce genre d'humour Et c'est bien malheureux Parce que c'est quand même l'humour Le plus fréquent au monde Et le plus répandu Et celui que les gens comprennent le mieux Souvent Enfin ça dépend Ça dépend de votre jeu de mots Mais si vous faites des jeux de mots simples Souvent c'est ce qui marche le mieux Et il y a un type là Il tourne Et il y a un objet Je veux un objet C'est une super vole Je ne sais pas Ça va vraiment me servir Mais pourquoi pas Et Ben vas-y Speedy Il n'y a rien à prendre Dernier dresseur pour le phare Je voulais défier Jocelyne Mais ce n'est pas le moment Et toi ça te tente ? Oui pas de problème Est-ce que tu veux que je vienne Avec mon équipe ON de 6G ? Je veux bien Non dans ce cas Comme tu vas juste A mon avis Tu t'as l'air défoncé Mais Mirror match Je dis Tout à fait Et coup de boule Vas-y flinch moi ça Je crois en toi Speedy Flinch moi ça Oui flinch C'est qui qui a le meilleur Ontario ? C'est moi Vive Ontario Je n'avais jamais utilisé un notaria Vraiment dans un truc comme ça Un petit tard Ok Donc je suis content De pouvoir utiliser un notaria Oh Le petit tard qui est du genre Je dois mettre mon pied droit Ou mon pied gauche Je ne sais plus Comment on marche Ou alors il regarde un truc Sur le sol Genre Je ne veux pas toucher ça Bon là par contre Petit tard il est plus rapide Que Speedy Bon c'est pas grave Je ne savais pas Je ne sais pas si petit tard Est spécialement rapide Mais aussi s'il diminue Va vitesse avec écume Forcément Ça ne va pas aller J'ai envie de dire Et Un crocrodile Ouh Ah ça c'est du beau morceau Un crocrodile Crocrodile Qui est d'ailleurs Sûrement une prononciation Que beaucoup d'enfants Avaient pour Oh oui il a fait frénésie Je n'ai même pas remarqué Je m'en fous Bon c'est pas grave Euh Avaient pour le crocodile Crocrodile c'est un mot Qui est assez Enfin Qui est assez célèbre Pour toutes les Les erreurs de prononciation Que vous pouvez faire Moi par exemple J'ai une tante Elle est d'origine italienne Donc Et elle dit Crocrodril Quelque chose comme ça Enfin C'est marrant Bref C'était l'histoire de la vie Et Nous sommes arrivés au phare Au sommet Et au sommet C'est la ville de Léville Tout est sympa En fait Phare est malade Il se repointe mourir Mais on s'en fout Et en plus C'est un rhino féroce C'est pas un phare Remboursé Ce pokémon gardait La mer éclairée Toute la nuit Mais il est tombé malade Il manque d'air On dit qu'il y a Une bonne pharmacie A Eryzia Mais c'est à l'autre bout Des mers Et je dois m'occuper De phare Peux-tu aller chercher Des médicaments Pitié Oui Pas de problème Je vais avant Prendre cet objet Merveilleux Et vous savez Dans un golf Il y a un ascenseur Pour descendre Direct au phare Pour ne pas devoir Retaper tout le chemin Et c'est Jasmine Et ici vous pouvez remarquer Qu'il n'y a pas d'ascenseur Donc comment on tombe Et bien comme ça Ils ont pensé à tout Et nous voici A l'entrée du phare C'est merveilleux Alors Ça c'est bien La prochaine fois On retraversera les mers On verra la reine La reine d'Eryzia On récupérera la CT On fera peut-être même Deux arènes en une Qui sait Enfin un épisode Plus haut Et Attendez Une minute Est-ce que c'est possible De passer par ici ? Non pas du tout C'est parce que je voyais Le truc à gauche ici Je voyais à côté Et je me disais Ah il est possible D'aller ici A côté Mais non Ça n'est sûrement pas possible Je vais arrêter l'épisode là Parce que 33 minutes C'est bien Parce que Parce que le phare Était fait C'est C'est merveilleux Je le dis à chaque fois Mais c'est merveilleux Speedy a bien rattrapé Son retard Enfin entre guillemets Je dirais là encore Quelques niveaux à avoir Mais C'est 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 Mieux équilibré Voilà 26, 28, 29, 28 Donc On n'est pas loin Du bon équilibre Donc 6 heures de jeu en tout En 10 épisodes Pas mal Pas mal Pas mal J'espère que vous avez apprécié Cet épisode Que ce soit le cas ou pas Je vous invite à mettre un commentaire Pour des ceux que vous en avez pensé Et quant à moi Je vous retrouve dans l'épisode 3.11 De Hating Sous-titrage ST' 501